L'année 2019 marque le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Il est à l'origine du tableau sans doute le plus célèbre au monde, je veux parler de la Joconde. Sa renommée tient sans doute aux nombreux mystères qui entourent cette peinture. En particulier, l'identité de celle qui posa pour l'artiste italien fut longtemps considérée comme une énigme. Pourtant, ce mystère n'en est plus un pour la majorité des experts. On s'accorde aujourd'hui pour dire que le portrait de celle qu'on appelle aussi Mona Lisa est celui de Lisa Gerardini. On sait peu de choses d'elle. Elle serait née le 15 juin 1479 à Florence en Toscane. Originaire d'une famille aristocrate relativement modeste, son surnom de Gioconda, francisé en Joconde, lui vient de Francesco del Giocondo, un marchand d'étoffes auquel elle fut mariée à l'âge de 15 ans et dont elle aurait eu 5 enfants. C'est en 1503 que ce dernier passe à commande du portrait de sa jeune épouse, comme on atteste la datation d'une note manuscrite découverte en 2005. En marge d'un livre de l'époque, un officier de la chancellerie florentine y indiquait ainsi que de Vinci peignait en ce moment le portrait de Lisa del Giocondo. Cette découverte confirma donc ce que Giorgio Vasari, un peintre contemporain de Léonard de Vinci, écrivait déjà à propos du tableau en 1550. Je cite « Léonard se chargea pour Francesco del Giocondo du portrait de Mona Lisa, son épouse. Cette œuvre est aujourd'hui chez le roi François de France à Fontainebleau. » Ni elle, dit son époux, ne purent sans doute admirer l'œuvre finalisée cependant. En effet, la Gioconde n'aurait pas été livrée à son commanditaire, car il semble que Léonard ait continué à y travailler longtemps jusqu'à l'emporter avec lui en France. En 2012, des experts italiens affirmèrent avoir retrouvé ses ossements près du couvent de Sant'Orsola. Lisa, Gherardini, pourrait y être morte à l'âge de 63 ans, à Florence donc, en portant avec elle le secret de son fameux sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada